Ce jeune Ivoirien de 22 ans a choqué le monde entier. Son nom est Simon Adingra. Aujourd'hui, lors de la finale de la Cannes, il a dévoré l'équipe nationale du Nigeria. Né le 1er janvier 2002 à Yamoussoukro, Simon Adingra a une trajectoire très différente des joueurs ivoiriens habituels. Grâce à ces deux passes décisives, Simon Adingra a été élu homme du match. Avec ces deux passes, déjà la première à Franck Essier à la 62e minute de jeu et puis la seconde à la 82e pour Sébastien Aller qui donne la victoire aux éléphants de Côte d'Ivoire. Simon Adingra a entré dans l'histoire et cela en justifiant les choix de Jean-Louis Gasset, qu'il avait sélectionné malgré sa supposée blessure annoncée par Brighton. Il est donc devenu le chouchou de toute une nation. Dans ce podcast, on parle donc de Simon Adingra. On va retracer en quelque sorte son parcours tout aussi chaotique, atypique, mais couronné d'un succès franc et d'une reconnaissance nationale. Bienvenue à tous. Merci de regarder cette vidéo. Merci de la partager au maximum. Si vous aimez Simon Adingra, si vous aimez le football, si vous aimez la Coupe d'Afrique des Nations, si vous aimez tout simplement l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. La vidéo commence maintenant. Alors, Simon Adingra qui brille aujourd'hui, son parcours n'a pas été facile du tout car à l'âge de 12 ans, il est victime d'une escroquerie au Bénin par un homme qui se fait passer pour un entraîneur, qui le promet, monse et merveille, qui le promet de le faire émerger dans le football. Et comme toutes les familles africaines rêvent de voir également leur enfant jouer au football, et surtout son père qui l'a soutenu, son père qui a encouragé son souhait d'aller au Bénin, Simon Adingra a été escroqué d'une somme de 300 euros. 300 euros escroqué à la famille de Simon Adingra pour réaliser son rêve d'enfant, de devenir footballeur. Comme beaucoup d'autres dons, Adingra a été abandonné au Bénin, livré lui-même sans aide, comme il l'a confié à la dernière heure journal belge. Toutefois, il a eu la chance de recevoir l'aide d'un compatriote qui a finalement fondé une académie au Bénin après les avoir rencontrés dans la rue. Mais le destin a voulu qu'Adingra, ensuite, Adingradon, après avoir été victime d'escroquerie de 300 euros, le destin a voulu qu'un compatriote lui vienne en aide, lui, qu'il avait rencontré dans la rue, et a finalement créé une académie au Bénin. Voilà, comme il l'a confié au journal, à nos confrères de la DH, il a eu une chance de recevoir donc cette aide-là. Le destin a voulu qu'Adingra rejoigne l'académie Right to Brim au Ghana, puis a été transféré au Danemark en 2020 au FC Nodja Land Club partenaire. Promu avec l'équipe première en janvier 2021, il a ensuite rejoint Brighton en 2022 pour 8 millions d'euros, bien que sa première saison se soit déroulée en Belgique, à l'Union Saint-Gilloise, où il s'est révélé. Donc, Adingra, son parcours vraiment atypique, symbole de la résilience, même à l'image de cette équipe de Côte d'Ivoire, on comprend son achatement au travail, bien sûr, son négation, surtout son courage pour son... Le 12 août dernier, pour son premier match avec Brighton, Simon Adingra a marqué comme luthon. Quelques semaines auparavant, il avait fait ses débuts avec la Côte d'Ivoire, sur proposition de Jean-Louis Gasset, devenu titulé sous la direction de Roberto de Zerbi à Brighton, Adingra devrait retrouver sa place rapidement, conforté par sa belle performance à la Cannes. Désigné meilleur jeune joueur de la Coupe d'Afrique des Nations et homme du match de la finale, Simon Adingra a acquis un nouveau statut chez lui. C'est une superstar désormais surnommée Adingra. C'était le destin, a-t-il résumé, de son exploit contre les Super Hegel, regrettant simplement l'absence de son père pour partager ce moment avec lui. Depuis peu, le père de Simon Adingra avait soutenu la décision de son fils à partir au Bénat à l'âge de 12 ans, encourageant sa passion pour le football. Donc Adingra a une pensée pour son paternel qui a cru en lui. Aujourd'hui, le rêve devient réalité. C'est une affaire tout simplement magnifique. Voilà, ça fait un bomme au cœur. Que des émotions, que de rêves réalisés. Et que dire d'Adingra un talent exceptionnel complètement fou. Maintenant, revenons un peu sur l'apport de Jean-Louis Gasset dans ce... Beaucoup estiment que Jean-Louis Gasset a joué un rôle essentiel dans la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, car c'est lui qui a constitué cette équipe. C'est lui qui a constitué ce commando. Même si il y a eu des grosses polémiques, il faut avoir mis de côté Zaha, le grand Zaha qui joue en Angleterre. Jean-Louis Gasset a constitué ce commando. Mais est-ce que le succès peut lui être attribué ? Voilà, on va essayer de voir. Bien que Jean-Louis Gasset ait démissionné après la phase de groupe, laissant la place à son adjoint MS5, il a insisté pour inclure Adingra dans l'équipe malgré sa blessure, Alicia Jeanbier, temps décembre. Donc Adingra était encore blessé en décembre. Donc il a joué temps convalescent. Et Gasset a insisté pour qu'Adingra soit dans l'équipe. Il a partagé avec l'équipe. Brighton nous a informé par fax que la canne était terminée. J'ai montré les images médicales à des amis qui m'ont assuré que ce n'était pas une déchirure complète, qu'il serait prêt dans trois semaines. Critiquer pour ça. Voilà, qu'il serait au personnel en trois semaines. Donc Jean-Louis Gasset a fait ce choix fort et pour pas mal de chroniques, surtout français. Cette victoire également, c'est celle de Jean-Louis Gasset. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez en commentaire. Dites-moi, est-ce que vous pensez que Jean-Louis Gasset a aussi joué un rôle dans cette victoire ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Critiquer pour sa sélection de Aller blessé, de Adingra blessé, il a quand même pris le courage de sélectionner les deux. Voilà, donc Adingra et Aller. Ce sont les choix de Gasset. Est-ce que ces choix justifient que cette victoire soit partagée avec Jean-Louis Gasset ? Est-ce que la Côte d'Ivoire devrait également dire merci à Jean-Louis Gasset ? S'il vous plaît, dites-le-moi en commentaire. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez appris un peu plus de Simon Adingra qui joue à Brighton, il a seulement 22 ans et sa carrière est prometteuse. Tout porte à croire qu'il ne restera pas à Brighton longtemps parce que, franchement, avec une telle performance, meilleur joueur de la finale, revenant de blessure, c'est sûr que les trompettes européennes vont se prosterner, vont se rapprocher de la jeune pépite ivoirienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, activer la cloche de l'unification sur YouTube, sur les autres réseaux, vous partagez au maximum. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Merci. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre hospitalité. À la prochaine vidéo. Voilà. Les Ivoiriens ne valent rien, mais ils sont champions. Comme le dit l'adage, qu'à brille mort, est-ce que... Voilà. Qu'à brille mort, est-ce qu'il a encore peur ? Non. On n'a plus peur de rien. Voilà. Merci infiniment et je vous avais aimé ce podcast. Voilà. À la prochaine. Au revoir. Gros, 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 gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada